Deuxième partie de la RX 6600, cette fois-ci toujours, elle n'est pas downclockée, mais elle est bridée. Je la bride à 2200 MHz, et puis j'en ai profité pour pouvoir faire ici une configuration type, en termes de performance graphique. Je vais lui demander pas de super résolution, pas de anti-lag, pas de chill, pas de Radeon Boost, l'accécuration à la netteté de l'image, rien du tout. Donc première partie, rien, et je vais même désactiver le rafraîchissement vertical, sauf si l'application le spécifie. Côté avancé, le contrôle de la fréquence d'image, non, l'anticrenolage, j'utilise des paramètres de l'application. Méthode d'anticrenolage, j'ai mis multi-échantillonnage, je vais pas le forcer. Filtre à l'isotrope, je le mets à 2, obligatoirement, activé. Je vais mettre la qualité du filtre de texture en performance. L'optimisation du format de surface est actue et la tessélation va supplanter les paramètres de l'application en 2X. D'accord ? Et une fois que je vais faire ça, je vais mettre l'overclock, donc limiter le turbo à 2200 MHz pour limiter la consommation. Donc on va s'approcher des 90 W. Et donc en jeu, on va plus atteindre ces 60 W dont je parlais, là, il était à 50 W, c'était posable. Mais par exemple, si on lance un Apex, on va le voir tout de suite. Je ne sais pas si j'ai cliqué. Voilà. Donc j'ai cliqué. Normalement, on devrait voir ce qu'il y avait messi afterborn à quelque part. On va voir le nombre d'FPS rapidement. Alors, comme j'ai changé la résolution. Vous ne l'avez pas en plein écran, ça va de soi. J'étais en train de jouer en iFINITI. Donc on met tout en élevé, et bien entendu, on va mettre en met de l'accord en natif, 1990 par 1080. La poil B classique. Et on va obtenir une consommation électrique qui va être plafonnée ici à 55. Je ne vais pas me mettre là parce que je n'ai pas lancé une partie entière. Je vais juste voir ce qu'il se passe si je tourne le bouton graphique. Le problème, c'est que le ventilateur commence à l'entendre. Donc oui, le turbo, il active le ventilateur. La consommation électrique va plafonner à 62. Je pense que quand on va monter au-delà de 60. réellement. Si je dis sur la consommation... Ici, dans les réglages, on va obtenir aussi une part de consommation, je vous montre dans la partie que ça donne. Je change pour ça d'écran. Et je vais déplacer... Je vais déplacer cette part-là sur l'autre écran. Ce qui va me permettre en même temps de lancer le jeu sur l'écran principal et de vous montrer ce que ça donne en termes de lecture sur les réglages. Là, on va avoir la consommation qui s'affiche aussi. On va avoir plusieurs lectures de consommation et je vous dis que ce qui compte pour moi, c'est la consommation qu'il y a sur la prise. Oui, il y a 55 points, 57 points qui s'affichent. 56, 60, donc c'est cohérent. Cette fois-ci, on est plutôt à 60 points sur l'apex. La dernière fois, on était à 35. Et comme je vous le dis, c'est parce que j'ai limité ici le turbo. Donc au lieu de le mettre à 2600, le turbo, je le mets à 2200. Donc je laisse la carte avoir un turbo, mais un turbo qui, en lui-même, un turbo qui en lui-même est limité à 10% de la fréquence. Du coup, mes 60 fps, c'est pas un motif. C'est juste que c'est vraiment maximum que le serveur peut donner. C'est pas un motif. Donc là, on va en voir le muté à 65. On est loin des 100 watts qui sont affichés. Peut-être que vous pouvez vous la suivre. voir, du coup. Et donc, si je tape ici sur l'écran principal de game, on va voir que c'était cohérent en termes de consommation. Ce qui a été enregistré par AMD, comme ce qui s'affiche ici, 66 watts. Donc on va obtenir plutôt 60-70 watts en termes de la montation de quelques watts. Mais la performance à terme, si je sors de là, sur 3D braques, au lieu d'être de 7300, qui était là, elle est passée à 7800. Donc on a gagné 500 points en limitant à 200 MHz le turbo. Donc c'est un bloc le turbo, pour ne pas avoir à consommer trop. Et là, en stabilité électrique, on a atteint quelque chose qui permet de faire le test et qui permet de jouer tout en streamant. Et donc en enregistrant ce qu'on est en train de jouer. Donc oui, on est sur quelque chose de stable. Sur toujours 300 watts, et c'est ça qui va compter. Donc si vous avez des problèmes de stabilité, que votre système a tendance à s'arrêter parce que vous n'avez pas assez de puissance électrique, vous ne voulez pas changer d'alimentation. C'est vrai que 300 watts, c'est toujours très bien. Vous pouvez mettre à 2200 MHz la vitesse d'horloge sur MSI Afterburner. 1900, la vitesse de la mémoire. Ça va réellement s'afficher avec le contrôle que MSI Afterburner va avoir ici quand vous jouez. Il y a pas d'avoir une vitesse d'horloge qui sera à 1900. Et ici, la vitesse d'horloge qui va plafonner à 2200. Donc c'est les maximums qu'on leur fixe cette fois-ci. Et la consommation électrique ici ne va pas dépasser 70. On est un peu au-dessus de la 6400 en consommation électrique. On pourrait être en dessous, c'est ce que j'avais dit si on limite à 2200. Donc l'avantage de la 6500 et de la 6600, c'est qu'on a cette maîtrise sur la fréquence d'horloge qu'on n'a pas sur la 6400. La fréquence d'horloge de la 6400, elle n'est pas maîtrisable du tout. Quand elle booste, elle booste. À mon avis, elle booste en permanence. Et la 6500, la 6600 font que si vous allez au-dessus, vous allez consommer plus. Si vous avez rendu, vous allez consommer moins. Donc vous pouvez aussi utiliser ces cartes pour choisir ces cartes graphiques-là pour la limitation de la consommation électrique tout en conservant une haute performance. Donc du coup, la performance ici qui va être obtenue sur 3D marques, elle est plus qu'honorable. On est à une centaine de points d'écart de la broyelle. Ce n'est pas grand-chose du tout. On revient carrément sur les statistiques en provenance du même système. Donc on va encore avoir un PC plus proche du PC gaming, réellement. Alors on n'est pas à high-end level gaming on n'est pas à la finalité du PC du PC ultra-gamer. Mais là, il faut s'imaginer qu'un PC portable c'est quoi ? 180 watts, 230 watts maximum. Un PC gaming normalement c'est 500 watts, 550 watts, ce qu'on va vous conseiller n'importe quel constructeur. Et là, sur le hardcore ultra-gaming, vous êtes à 750 watts, 700 watts. Et là, en général, plutôt dans les 1000 watts sur le dernier. D'accord ? Vous allez avoir des cartes graphiques qui vont commencer à consommer et qui vont commencer à faire un chauffage. Là, je suis à 300 watts. Un chemin. Donc quelque part, c'est logique et je trouve que la différence pour 200 watts de carte, on a eu 8167, c'est la moyenne de mon système. 8253, c'est le best. C'est-à-dire si vous allez faire l'overclocking avec l'overclocking du possède 1238, je suis sur un PC gaming. Volontairement, je n'ai pas au maximum. Volontairement, je les bride. Pourquoi ? Soit volontairement, je les bride pour la raison que je préfère avoir. Une basse consommation électrique, ça ne sert à rien d'aller gagner. Honnêtement, au nom d'image par seconde, c'est le premier test graphique, on est à 51 d'image par seconde, sur le deuxième, on est à 45 images par seconde, sur le troisième, on est à 34 images par seconde, c'est pouvoir gagner 5 images par seconde, c'est 10%. Un dixième, donc 5 images par seconde pour gagner 10% du score. 10% ? C'est ça ? On peut aller chercher 10% du score là-dessus, 700 points, 20% du score, 10, 5 ou 10 images par seconde, ça ne sert à rien. Voilà. Donc tout ça pour dire, deuxième manière de stabiliser, et ça va dépendre de votre système d'alimentation électrique, si jamais vous voyez que ce n'est pas stable, vous prenez MSI Afterburner, vous réglez la fréquence d'horloge à quelque chose de fixe, vous n'oubliez pas de mettre la fréquence de la mémoire, par contre, Core Clock, le premier à 2200, vous mettez à fixe 2000-2200, plus vous mettez bas, plus la consommation électrique va être limitée, ça va plafonner, vous allez voir une consommation plafond, et plus ce plafond va être établi comme étant une limite fixée par MSI Afterburner, plus votre système électriquement sera stable. Ça ne sert à rien d'aller chercher des boîtes pour aller chercher, c'est vraiment pour aller chercher le pot. pour aller chercher 100 points de moyenne. Pour aller chercher 100 points sur 8200. C'est ridicule. Et, ensuite, la fréquence d'horloge va être au maximum. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vraiment vous avez ensuite envie de faire l'économie, vous pouvez même diminuer, je pense, là, je crois que c'est la MSI 1800. on va obtenir encore des performances, mais des performances moindres. On va diminuer le score, mais on va diminuer la consommation électrique aussi de la carte graphique. jusqu'au où elle peut descendre. Jusqu'à 1300. Donc, on va établir qu'en fait, vous pourriez et que quelque part, c'est presque qu'au prorata pour les 2700%. Et plus vous rajoutez, plus vous augmenter en performance. Voilà. C'est facile. Cousin, on valide, on sauvegarde, on applique au démarrage et en redémarrant, systématiquement, la carte graphique sera plafogée à 2200 avec sa vingt-mix à 1900. On sauvegarde en position 1. On ferme et l'intéralité du système va fonctionner avec ces statistiques-là désormais. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher une performance où vous allez pouvoir tâtonner, trouver la fréquence maximale pour votre consommation électrique. Plus vous montez, plus vous consommez. Et puis ensuite, la fréquence minimale aussi pour votre consommation électrique parce que vous voulez faire de l'économie c'est votre don. Voilà, c'est tout.